Salut à tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, on se retrouve pour la toute première vidéo de cette chaîne et c'est une vidéo de présentation de mon nouveau boîtier Corsair Carbide 275R Alors pourquoi j'ai choisi ce boîtier et pas un autre ? Tout simplement parce que je voulais un boîtier qui soit simple, design, sobre, tout à la fois et qui soit évolutif aussi pour ma configuration Ma configuration actuelle passerait dans n'importe quel boîtier je pense Mais si j'ai envie d'évoluer et de prendre une canne graphique beaucoup plus imposante, beaucoup plus grosse et bien j'avais besoin d'un boîtier qui puisse le faire et donc celui-ci le fait très très bien Alors pour commencer, nous avons la face avant qui est assez sobre, un petit peu sale avec le petit logo Corsair dans le bas et en bas nous avons une petite ouverture aussi avec 3 LED blanches dans le bas Ces LED blanches, petit bémol, ça fonctionne avec l'utilisation du disque dur C'est pas des LED qui sont allumés en permanence, ça va clignoter en fonction du disque dur comme la petite lampe qui se trouve ici sur mon ancien boîtier Voilà, c'est pas génial, je sais pas pourquoi ils ont fait ça Enfin bon voilà, c'est comme ça, il faut faire avec Donc sur le dessus, vous avez les boutons classiques, boutons power, boutons reset Les deux ports pour le casque, pour le micro et deux prises USB 3 Et ça c'est plutôt pratique sur mon ancien boîtier, enfin mon boîtier actuel puisque ma configuration était encore dedans Enfin, il n'y a qu'un port USB 3 et un port USB 2 Mais deux USB 3, ça c'est plutôt pas mal Alors sur le côté, vous avez une vitre pleine taille Voilà, un petit peu fumée Qui est plutôt pratique Alors vous avez quatre vis Quatre vis, c'est pas des vis à main malheureusement C'est des vis où il faut un petit outil, un petit outil hexagonal Vous connaissez bien, un meuble Ikea Tout le monde a déjà monté des mains comme ça C'est facile, vous dévissez un petit peu Bon, j'ai déjà dévissé pour que ce soit plus pratique J'ai plus qu'à les dévisser à la main Ça va très très vite quand même Même si les vis à main auraient été quand même un petit peu plus pratique Parce que là, vous voyez, j'ai pas dévissé assez Il faut que je dévisse avec ce petit outil Voilà, une, deux, trois et quatre Ça c'est fait Alors nous avons la vitre Qui est un petit peu fumée Légèrement C'est plutôt pas mal De le troquer côté Vous avez les quatre caoutchouc intérieurs Et sur les vis, vous avez aussi des caoutchoucs C'est très bien Parce que le plexiglas, ça se raye vraiment très vite C'est un inconvénient Le plexiglas, ça se griffe facilement Et en plus, ça attire la poussière Plus vite que sur du verre Voilà, je la mets de côté Il y a des petits disques sur le côté Alors à l'intérieur Qu'est-ce qu'on peut dire de l'intérieur ? Tout simplement que On va pouvoir accueillir plusieurs types de cartes mères Cartes mères ATX, micro ATX et ITX Donc ce poitier Conviendra pour plein Plein d'utilisations différentes Une simple utilisation bureautique Ça passe Une utilisation gaming Ça passe Petite, grosse configuration Avec petite câble graphique Grosse câble graphique Tout ce que vous voulez Alors, vous avez le cache alimentation Qui est quand même assez imposant Qui est très très beau Et c'est plutôt pas mal Parce que ça va pouvoir cacher l'alimentation Et tous les câbles Vous avez plein de passages de câbles Un ici Deux ici Voilà Il y a tout ce qu'il faut Il y a toujours un petit trou Ici sur le côté On ne le voit pas bien Mais on peut mettre Trois ventilateurs à l'avant De 120 mm Deux de 140 Et si vous voulez faire du watercooling Vous pouvez mettre un watercooling De juste 360 mm maximum Alors, pour les tailles de câbles graphiques Je pense Si je me souviens bien Une câble graphique De maximum 370 mm Donc, c'est quand même Déjà une belle bête Je pense que Toutes les câbles graphiques Vont passer Facilement dedans Voilà Ça, c'est pour l'intérieur du boîtier Maintenant À l'arrière Vous avez Les 7 emplacements Qui peuvent être Défaits Par des vis Oui Ça ne tient pas directement À la carcasse Comme sur celui-ci Ici Vous dévissez Vous retirez Vous mettez votre carte Et si vous devez l'enlever plus tard Eh bien Vous savez Remettre La petite boîte métallique Avec une vis C'est très très simple Tandis que le boîtier actuel Que j'ai Le bit phoenix Ne le permet pas Une fois que vous enlevez Si vous enlevez de la carte Plus tard Eh bien Vous ne pouvez pas remettre Le petit truc métallique Puisque c'était Juste un petit peu accroché Il fallait Jouer Pour pouvoir l'enlever Et puis voilà C'est enlevé C'est enlevé On ne sait plus remettre Vous avez les deux emplacements Pour une carte graphique En vertical Et ça C'est super cool L'emplacement Pour l'alimentation Très simple À l'arrière Vous avez un ventilateur De 120 mm Qui est fourni Avec le boîtier Comme un ventilateur À l'avant De 120 mm Qui est fourni aussi Donc deux aliment Qu'est-ce que je dis Deux alimentations Non Deux ventilateurs 120 mm Qui sont fournis Avec le boîtier Je ne l'ai pas précisé 79 euros Pour ce boîtier C'est un prix Razonable C'est un très très bon prix Pour un boîtier Qui est Très très bien Il n'y a pas beaucoup de défauts Franchement Il n'y a pas beaucoup de défauts Voilà L'ouverture Pour tous Les ports De la carte mère Tout simplement Voilà Petit inconvénient Ici à l'arrière Il n'y a que du 120 mm On ne peut pas mettre du 140 C'est dommage Mais c'est comme ça Alors L'autre panneau latéral Ici Ce sont des vis À main Et ça C'est bien Très bien Petit panneau En métal Et pas en plastique Ça C'est très bien aussi Alors Sur le côté Du boîtier Du boîtier À l'arrière Vous avez Deux emplacements Pour des disques durs SSD Aussi Avec une vis à main Vous placez votre disque dur Dessus Votre SSD Vous le replacez Vous branchez Et le tour à jouer Tout simplement Vous avez un H22 Ici Vous avez des racks Pour HDD Voilà Vous fixez Vous mettez Il y en a deux Il y en a ici aussi C'est facile C'est pratique Je pense que ça peut servir À n'importe qui L'emplacement pour l'alimentation Avec suffisamment de place Pour les câbles Vous avez tous les passages de câbles Vous avez des petites accroches Pour accrocher Soigneusement Tous les câbles Et comme ça Il n'y a rien qui se verra À l'intérieur du boîtier L'espace Il n'est pas très très grand Il y a juste l'espace D'un doigt Et encore Je n'ai pas des gros doigts Un demi centimele de plus Ça aurait été bien Probablement Voilà Ce que je vous disais Pas montré non plus C'est à l'avant du boîtier Vous avez La face avant Qui peut être démontée Normalement Si j'y arrive Sans tout casser Voilà La face avant Qui s'enlève Qui elle Est en plastique Et Sur la face avant Vous avez Un filtre Magnétique Voilà Qui peut être Lavé à l'eau S'il est trop sale Très simple Et comme ça On voit bien Les trois emplacements Des ventilateurs En 120 mm Et donc les LED Se trouvent Ici dans le bas Voilà On a fait le tour De ce boîtier Qui est vachement 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 sympathique Moi j'aime beaucoup Je ne sais pas Ce que vous en pensez Mais n'hésitez pas A me le dire Dans les commentaires Si vous appréciez Ce petit boîtier N'hésitez pas A me dire aussi Dans les commentaires Ce que vous avez Comme boîtier Et Si vous comptez Si vous comptez Changer de boîtier Et Prendre lequel Parce que Des boîtiers Il y en a Vraiment Et normalement Et choisir le bon boîtier C'est pas si simple Voilà Voilà tout La semaine prochaine Je vous ferai Une autre vidéo Maintenant Juste ici Après Je vous mettrai Un petit time last Du montage De ma configuration Actuelle Dans ce nouveau boîtier Voilà J'espère que vous avez apprécié Cette petite vidéo N'hésitez pas A mettre un petit pouce bleu Ca ferait vachement plaisir Mettre un maximum De commentaires Et à vous abonner A la chaîne Si ce n'est pas encore fait Si ce n'est pas encore fait N'hésitez pas à le faire Activez la petite cloche Pour recevoir les notifications Quand je posterai Une nouvelle vidéo Normalement Ca sera une par semaine Voir peut-être deux Et c'est tout C'est tout pour aujourd'hui J'espère que vous avez Vraiment apprécié On se retrouve la semaine prochaine Pour une nouvelle vidéo Je vous souhaite Une bonne journée Bonne soirée Bonne après-midi Tout dépendra De quand tu regardes cette vidéo Et on se dit à bientôt Ciao ciao tout le monde Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz Jérémy Diaz Jérémy Diaz Sous-titres par 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 Jérémy Diaz